Je ne sais pas où est-ce que je suis, je pense que je suis dans la caverne d'Ali Baba. Ben Mathieu, peut-être que pour toi c'est la cabane d'Ali Baba, je ne sais pas comment c'est appelé ça, mais pour moi c'est un entrepôt d'accessoires qui servent aux émissions de Radio-Canada. Je ne sais pas si tu le vois, mais regarde, c'est assez particulier. Mais c'est un entrepôt portable, ça? C'est la conclusion que j'en ai faite. Il n'y en a pas assez, ça dépend, c'est bien relatif, mais quand il était sécu, il n'y en a jamais assez. Mais on a-tu besoin de tout ça, là? Les centres, ils ont déjà été achetés pour un besoin particulier, puis ils ont été entreposés en vue d'être réutilisés, en vue d'être récupérés finalement. Puis ça fait une banque d'accessoires. Les copies, je te parlais des artisans tantôt, ça c'est une vraie sculpture en métal qui pèse une tonne. Celle-ci, c'est une copie qui a été faite par les artisans de Radio-Canada. C'était fait pour Iberville, je ne sais pas si tu viens de... Ah non, tu ne connais pas ça, toi. Les années 65-66, ils faisaient la série Iberville. La tarte est meilleure que ça, là. Je ne sais pas si c'est quoi. Je ne pose pas trop de questions ici. C'est pas une chronique du Chaux-de-Marie-là. Je vais avoir vu ici. Vous savez que vous avez ça? Oui! Et la suivi, la suivi, la suivi, la suivi. Espérons que vous avez apprécié cette visite guidée. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Montréal.